Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vidéo tutoriel sur architecte-paca.com Aujourd'hui je vais vous présenter l'interface de Revit Architecture Autodesk Revit Architecture 2016 se présente de telle manière Vous avez l'interface de départ que lorsque vous avez installé le logiciel Vous pouvez donc visualiser une partie grise Constitué donc des éléments dans lesquels vont s'afficher les différents menus et différentes options que vous allez pouvoir manipuler dans le logiciel Sur la base vous avez donc le menu d'application sur la partie en haut à gauche Sur lequel vous avez les différents, on va dire, le développer Tout ce qui est nouveau, ouvrir, enregistrer, exporter, enfin tout ce qui vous sert à gérer un projet, à les ouvrir et les enregistrer Vous avez ensuite la barre d'outils d'accès rapide sur la partie haute Vous verrez que ça permet réellement d'aller beaucoup plus vite et de simplifier les allers-retours dans différents outils Plutôt que d'aller chercher éventuellement une action ou un outil, une fonction que vous utilisez régulièrement Vous pouvez la mettre dans la barre d'accès rapide Vous avez donc en dessous les onglets contextuels Donc actuellement là je suis sur architecture, structure, système, etc. Vous pourrez voir, on verra ça plus tard Sur l'ensemble des éléments, donc des onglets contextuels Donc chaque contexte a des éléments particuliers Donc dans l'ouverture initiale vous voyez qu'il y a les derniers projets qui ont été ouverts Là ce sont les exemples fournis par Autodesk Ensuite vous avez sur la partie base, donc on va ouvrir là pour exemple les projets et les familles Les familles correspondent à des éléments d'équipement ou autres éléments comme là on voit sur la structure Des éléments de famille particuliers, de systèmes que l'on peut implémenter dans un projet Donc vous, on va ouvrir le gabarit architectural qui va nous servir pour faire une maison Dans cette interface vous allez pouvoir voir ce que je vous disais, l'onglet contextuel de l'architecture Dans cet onglet contextuel vous avez donc les murs, les portes, les fenêtres, les composants Les poteaux, les toitures, les plafonds, les sols, les murs rideaux Enfin tous les éléments qui vous permettent donc de visualiser et de créer un bâtiment Sur la structure, si on passe sur l'onglet contextuel de structure Vous avez les poutres, les murs, les murs porteurs, les poteaux porteurs, les dalles, etc. Sur la partie de gauche vous avez le sélecteur de type qui est situé ici Donc c'est un sélecteur qui vous permet de choisir un élément, un ouvrage qui est modélisé En dessous vous avez donc la palette de propriétés Donc c'est vraiment des éléments importants de l'interface de Revit Architecture Donc le sélecteur de type et en dessous la palette de propriétés En dessous encore, vous avez l'arborescence du projet L'arborescence du projet vous sert et vous permet de pouvoir visualiser les différents calques On va symboliser ça comme ça si vous le souhaitez Qui vous permettent donc de voir les différents niveaux Donc là si je développe le plan d'étage, vous avez le niveau 0, niveau 1, niveau 2 et un plan de masse Les plans de plafond, les vues 3D, les élévations Les élévations dans l'interface graphique qui est sur la partie droite Donc la zone graphique qui vous permet ici de voir où sont situés les éléments Je vais pouvoir donc à la suite de ça vous présenter sur le bas de cette interface graphique Vous avez tout ce qui est la barre de contrôle d'affichage Avec l'échelle, le niveau de détail, l'aspect visuel, les trajectoires du soleil, les ombres, les cadrés de vue, les affichages de zone masquée, le masqué isolé, etc. Donc vous allez voir dans une prochaine vidéo que lorsqu'on ouvre un fichier, vous avez différents affichages qui peuvent être travaillés directement Ce qu'il faut savoir dans l'interface de Revit Architecture C'est que lorsqu'on ouvre une vue, elle reste en arrière-plan Ce qui vous permet, si j'ouvre là, on va dire, je passe en vue 3D On voit que le cube là, on voit la petite maison sur la partie en haut à droite Donc du coup on se rend compte que du coup on est sur une vue 3D Je peux tout à fait maintenant, dans les vues, faire de la mosaïque On voit que j'ai la vue 3D à gauche, celle qui est active, et le plan que j'avais initialement On va dire dessiner rapidement un mur, je vais dans architecture, je choisis un mur L'outil mur, là j'ai un mur de base, générique, de 20 cm d'épaisseur Je peux en tracer, hop, je le trace sur mon plan Et si maintenant je vais dans la vue 3D et que je fais un zoom-to, le voilà Quand je sélectionne maintenant ce mur là, je me rends compte que du coup dans le sélecteur de type Il est tout à fait modifiable, j'ai ces informations On peut se rendre compte que c'est un mur, avec un axe de mur, la justification de la construction du mur La contrainte inférieure est au niveau 0, la contrainte supérieure est au niveau sans contrainte Donc je vais l'appliquer au niveau 1 Automatiquement on se rend compte ici que le mur s'agrandit Si je modifie en plan la position d'un mur, automatiquement on se rend compte ici dans la 3D qu'il est modifié également Je modifie ici, je modifie la cote d'altimétrie, je mets 1 mètre, le mur va s'abaisser à 1 mètre Voilà, tout est vraiment lié en 3D et en continu Je vais placer une porte, je choisis une porte, une porte de base Je vais sur le plan, je la place et elle apparaît maintenant dans la 3D Voilà, donc si vous voulez ensuite, à la suite de ça, je peux donc là modifier les échelles On va dire là si je veux un plan au 50ème, je la passe au 50ème Ici, si je veux changer l'aspect graphique, je passe en... bon là j'étais en nombré pardon Je passe en effet réaliste Je peux passer en nombré, je peux passer en ligne cachée Afficher les ombres Voilà, donc là c'est un rapide tour de Revit Architecture Ce que l'on peut voir aussi, ce qui est important, c'est que lorsque vous sélectionnez, vous passez les informations ici Donc le ruban passe en vert Donc il passe de suite sur l'aspect modifié Donc ici, vous avez tout ce qui est les options Donc on voit ce qui est affiché ici En cours Et en bas à gauche, vous avez des informations que vous pouvez lire pour un guide Des informations complémentaires Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'appréhender rapidement l'interface de Revit Architecture Si vous avez des questions, des informations, des souhaits, n'hésitez pas à poster vos commentaires en bas de la vidéo Ou sur notre blog Dont vous trouverez les informations de lien directement sous la vidéo Ceci afin que nous puissions, on va dire, développer d'autres vidéos sur des questions particulières que vous vous posez A très bientôt, merci, au revoir Merci à vous Merci à vous